Un juge se fait tirer dessus dans un tribunal en Algérie, les dessous ténébreux d'un drame inédit. Coup d'État au Niger, l'Algérie au courant mais refuse la coopération avec Paris. Un juge pris pour cible par des tirs au sein d'un tribunal en Algérie, les sombres dessous d'un drame sans précédent. Un événement tragique a ébranlé profondément l'appareil judiciaire en Algérie. Le 30 juillet 2023, un juge d'instruction exerçant au tribunal de Mostaganem, localisé à l'ouest du pays, a été victime d'une tentative de meurtre soigneusement planifiée dans son propre bureau, situé en plein cœur du tribunal. Le juge Sassi Khaled, nommé à la barre de Mostaganem, a été atteint par des balles, suite à une agression armée perpétrée par un individu armé d'un pistolet. Cette personne en question s'avère être un ancien greffier du tribunal de Mostaganem, destitué il y a quatre ans pour son implication dans des affaires d'escroquerie et d'usurpation de fonctions judiciaires. Sous le prétexte de sa fausse identité en tant que magistrat influent du tribunal de Mostaganem, il extorquait des pots de vin à des citoyens, les trompant sur sa capacité à influencer les jugements et à manipuler les verdicts dans diverses affaires judiciaires. Le juge Sassi Khaled, lui-même associé au système de la justice du téléphone, une pratique controversée où il agissait en suivant les directives téléphoniques de ses supérieurs hiérarchiques sans discernement professionnel, était également connu pour sa participation à l'incarcération de nombreux militants du Irak et de simples citoyens injustement ciblés par des puissants de la Wilaya de Mostaganem. Ces éléments confirment une réalité dérangeante dans le système judiciaire algérien, l'incompétence, la corruption, l'immoralité et la soumission à l'arbitraire politique. Des détails troublants entourent cet événement sans précédent, selon les découvertes d'Algérie par au cours de ses investigations. L'incident où un juge d'instruction nommé Sassi Khaled a été visé par des tirs au tribunal de Mostaganem, dans l'ouest du pays, ne peut être simplement qualifié d'incident violent, comme le présentent les médias affiliés au régime algérien. Il cache en réalité un scandale majeur mettant en lumière diverses pratiques de corruption, de favoritisme, de trafic d'influence et d'abus de pouvoir, utilisé pour détourner le système judiciaire de sa mission et le transformer en instrument d'une véritable mafia structurée. Reconstruisons ensemble la chronologie de cet événement sans précédent. Le 30 juillet 2023, vers 15h, lors de l'interrogatoire de l'accusé des Lagdars, un ancien greffier du même tribunal poursuivi pour abus de pouvoir et usurpation d'identité, celui-ci a brandi une arme à feu et a ouvert le feu sur le juge d'instruction, le touchant à l'abdomen. Les autorités algériennes avancent une version où le greffier de la chambre d'accusation et un gendarme sont intervenus, mais l'agresseur aurait résisté, entraînant une blessure à la tête de ce dernier. Néanmoins, Algérie part à dévoiler des éléments qui contredisent fermement ces informations manipulées. L'assaillant qui avait tenté d'assassiner le juge d'instruction a lui-même été victime d'agression, de violence et de brutalité infligée par un autre juge d'instruction durant sa neutralisation. Dans une rage inouïe, le juge d'instruction Gernati Reda, en charge de la troisième chambre d'instruction près le tribunal de Mostaganem, s'est emparé des menottes d'un gendarme pour les utiliser comme une arme improvisée. Le greffier Lagdar a alors été violemment frappé à la tête à plusieurs reprises par le juge Gernati Reda, utilisant les menottes dérobées aux gendarmes sur les lieux du drame. Transporté d'urgence à l'hôpital, le greffier Lagdar a succombé à ses blessures le mardi 1er août, tandis que le juge Sassi Khaled, la cible des tirs réels, a survécu à l'attaque après une intervention chirurgicale. L'homme ayant tenté d'assassiner un juge a finalement été tué par un autre juge, mettant en évidence des facettes cachées par les autorités algériennes. Le greffier corrompu, impliqué dans la manipulation de verdicts et le détournement de plusieurs procès au tribunal de Mostaganem moyennant des pots de vin, n'était qu'un maillon visible d'un vaste réseau de juges corrompus. Il n'était que le messager désigné par ses collègues magistrats pour extorquer des paiements aux plaignants et les forcer à verser des pots de vin en échange de jugements sur mesure. Ce réseau mafieux opérait depuis des années, et l'une de ses têtes pensantes a même été transférée à une direction centrale du ministère de la Justice à Alger, en l'occurrence le procureur Tchikoun Edjmeddin, déjà épinglé par Algérie par leur enquête menée en 2020 et 2021. Coup d'État au Niger, l'Algérie au courant mais refuse la coopération avec Paris L'information était déjà en possession des autorités algériennes dès le début de l'été, un complot de coup d'État se tramait dans les coulisses de l'armée nigérienne, visant à renverser le président démocratiquement élu, Mohamed Bazoum. Les sources confirment que les autorités algériennes avaient été averties en avance de cette action en préparation au sein de l'armée nigérienne, l'information provenant directement de Moscou. Selon nos informations, c'est le bureau de sécurité de l'ambassade d'Algérie à Moscou qui avait reçu cette précieuse donnée de la part des responsables des renseignements russes, au cours d'une réunion préparatoire pour la visite officielle en Russie de Saïd Shangriya, le chef d'état-major de l'armée algérienne, qui avait eu lieu le 31 juillet dernier. L'Algérie était ainsi consciente des démarches des militaires nigériens pour solliciter le soutien de la Russie en prévision de leur plan de renversement du président Mohamed Bazoum. Cependant, il semble que les dirigeants algériens n'aient pas formulé d'opposition à l'égard de ce projet de déstabilisation du Niger voisin. Malgré les discussions entre les responsables algériens et russes, aucun désaccord n'a été évoqué concernant le maintien de l'ordre constitutionnel à Niamey. Cette attitude laisse penser que le gouvernement algérien était favorable à ce que la Russie soutienne la formation d'une junte militaire future au Niger. Cette position prorusse dans la région du Sahel se confirme davantage par le refus des autorités algériennes de collaborer avec la France dans la gestion de la crise au Niger. Nos sources indiquent que les dirigeants algériens ont rejeté l'échange d'informations avec les autorités françaises concernant la situation sécuritaire et politique au Niger. Même sollicités par les canaux habituels de coopération sécuritaire, les autorités algériennes ont refusé de participer à une réunion de crise avec la DGS française afin de discuter de la situation au Niger. Cette réunion aurait permis d'échanger des perspectives, des analyses et des recommandations vu que l'Algérie est le voisin le plus influent de cet État sahélien. Ces réunions de coopération entre les services secrets algériens et français étaient une pratique bien établie, soutenie notamment par la rencontre mémorable du 26 août 2022 à la résidence présidentielle de Zeralda à Alger, où Emmanuel Macron, Bernard Rémié, le chef de la DGSE, Abdelmadjid Tebboune, le président algérien, Saïd Shangriya, le chef de l'armée algérienne, et plusieurs aux responsables des services secrets algériens étaient présents. L'attitude actuelle de l'Algérie laisse clairement entrevoir une préférence pour Moscou au détriment de Paris. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Sous-titrage Société Radio-Canada